Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'AmorWareFare Bon, une petite parenthèse, vite, vite Tu sais, depuis quelque temps, les bonus ont changé Tu sais, à chaque jour qu'on se connectait, on avait droit à un bonus 1000$, 500 XP, après ça, c'était 10 000$ Après ça, je pense que c'était 1000 XP Et après ça, tu avais une journée premium gratuit, la 6ème journée Puis à la dernière journée, tu avais droit à 50 pièces d'or Là, ça a changé, puis là, c'est rendu 100 000$ la première journée Deuxième journée, c'est une caisse de ravitaillement de bronze Mais pour l'instant, je n'ai rien eu Je me connecte à tous les jours, je n'ai rien eu Je suis quasiment rendu à avoir le type 59 légende Mais à la date, je n'ai rien eu, ni l'argent, ni les deux caisses Ni la caisse de ravitaillement Fait que, je ne sais pas, c'est quoi le problème C'est un peu, un petit peu gossant de ce côté-là Bon, aujourd'hui, on continue la saga des B.M.P. Fait que ça, c'est l'avant-dernier B.M.P. C'est le B.M.P. 3 M. Yeah ! Bon, le B.M.P. 3 M est une amélioration du B.M.P. 3 Les améliorations majeures étaient un moteur plus puissant et plus performant Une tourelle, comme vous pouvez le voir, est plus large La tourelle est plus large que sur le B.M.P. 3 Tuko, si vous voulez Puis, il y a d'autres choses aussi On a un système anti-missile ici Autrement dit, c'est un ennemi qui nous tire un missile Mais, on a des chances de pouvoir l'éviter Et, c'est sûr que des fois, on peut manger un petit peu de dégâts quand on a un pareil Mais ça, c'est moins pire que de manger un missile en pleine face Puis, d'en manger une Les améliorations du B.M.P. 3 M, c'est surtout les améliorations Technologiques Parce que côté d'armement, c'est la même chose Bon, tu sais, j'ai parlé de la tourelle, du nouveau moteur Puis, il y avait un nouveau système de... Il y avait un nouveau... Un système ballistique de mise à feu Un système ballistique de mise à feu Il y avait ça Un nouveau, il y en avait, il appelle ça un Fire Control System with Ballistic Computer C'est une des upgrades majeures Il y avait un nouveau... S-O-Z-H Un Gunner Sight with Laser Rangefinder Fait que... Autrement dit... La visée laser Il y avait une visée laser Il y avait une visée laser sur le Gunner Ça veut dire que le Gunner avait droit à un système de visée laser Puis, il y avait aussi un nouveau... Un nouveau système de... Pour les missiles ATGM Puis, les projectiles de 100mm... Il y avait des nouveaux projectiles de 100mm HI Frag à haut... Hautement explosif Puis, il y avait aussi des nouvelles munitions Pour le canon de 30mm Les APDS Qui étaient améliorés également Fait que c'est pas juste technologie non plus qu'il y avait Mais tu sais, il y a quand même... Une certaine amélioration... Euh... Quand même sur le BMP3 Comparé à son prédécesseur Bon... On va aller voir... Les statistiques... Euh... Comparé au BMP3 dans le jeu Le BMP3M, il n'y a pas grande différence Donc, on ne comparera pas les deux véhicules On va comparer le même véhicule présentement Et avant la mise à jour 0.19 Bon... Côté dégâts... 440 de dégâts Avant, on était à 353 Fait que... Légère... Bonne... Bonne petite amélioration de ce côté-là Tu sais... On passe de 353 à 440 de dégâts La pénétration... Légèrement améliorée... Ah, excusez, je n'ai pas regardé de bon tank Hihi... Je recommande... On a... Avant la mise à jour 0.19 On faisait 431 de dégâts On est rendu à 440 de dégâts Légère amélioration dans ce cas-ci Je m'excuse... Je m'excuse... Je reprends... J'ai mes feuilles devant moi Sur mes notes Que j'ai prises... Puis... Je viens de m'apercevoir... J'ai pris la feuille du BMP3 Hihi... Et non... La celle du BMP3M Fait que... Zoui... Zoui... On rechange ça... Fait que... Avant, le BMP3M faisait 431 de dégâts On est rendu à 440... Légère amélioration dans ce cas-ci Il n'y a pas une grande amélioration côté dégâts C'est quasiment pareil... Pénétration... Avant, on était à 27 mm de peine Là, on est rendu à 26 mm de peine Fait que... Pas vraiment de différence de ce côté-là Fait que... Ça n'a pas vraiment évolué... Euh... Le dégât par minute est de 4888 de dégâts... Par minute... C'est quand même... Une amélioration... Parce qu'avant, on faisait juste 3232 de dégâts par minute Fait que c'est quand même une bonne amélioration côté dégâts Les dégâts qu'on voit présentement Ce n'est pas avec le canon de 30 mm à tir rapide C'est vraiment avec le canon de 100 Hein... La vitesse de rechargement pour le canon de 100 est de 5.4 secondes pour les obus et... Si je ne me trompe pas... Les missiles... Avant, on avait une vitesse de rechargement de 8 secondes Fait que... On m'a dit que... De partir de 8 secondes à 5.4 secondes... Euh... Comment vous dire ça... Euh... Moi, je ne me plains pas de ce côté-là... Vraiment, vraiment, vraiment pas... Point de vie... C'est sûr... On a 2000 points de vie... Avant, on avait juste 1730 points de vie... Avec la nouvelle mise à jour... Ils nous ont augmenté ça à 2000 points de vie... C'est quand même bon... Mais vous allez perdre des points de vie quand même assez vite... Parce que... Ce n'est pas si bien blindé que ça... Ok... En plus, une des nouveautés aussi... C'est qu'on peut avoir le blindage supplémentaire sur le BMP 3M... Depuis la mise à jour 0.19... Avant, on ne pouvait pas l'avoir... Avant, tout ce blindage-là... Ici, on ne l'avait pas... On avait juste le blindage de base pour le BMP 3... Bon... Le blindage... Ben... Tu sais, ça... Ça n'a pas évolué des deux bords... Le blindage est resté pareil... Avant... Et après la mise à jour 0.19... Fait qu'on est toujours à... 35 en avant... Ça n'a pas vraiment évolué... Je vais vous dire... Ça n'a pas évolué... Pas en tout... Même chose pour la tourelle... La tourelle, ça n'a pas évolué... Devant la tourelle, on a droit à 50 mm de blindage... C'est resté exactement pareil... Euh... Le côté du chassier, on est à 20 mm... Ça n'a pas évolué... 40 mm pour la tourelle... Ça n'a pas évolué non plus... Aucunement... Euh... L'arrière non plus... Les arrières... Le blindage arrière non plus... Ça n'a pas évolué... On est toujours à 20 mm en arrière... Puis 15 mm pour l'arrière de la tourelle... Il n'y a rien qui a évolué de ce côté-là... Malheureusement... Fait que de ce côté-là... Aucun changement sur le BMP3N... Côté blindage... Bon... Vitesse maximale... Aujourd'hui, on peut faire du 73.08 kmh... Avant la mise à jour 0.19... On faisait 72 kmh... En vitesse maximale... Fait que... On... On gagne... On gagne... On gagne 1.08 kmh... Du 0 à 32... En 3.16 secondes... Avant... On pouvait faire ça en 2.33 secondes... Pour du 0 à 32... Fait qu'ici... Le 0 à 32 est légèrement plus élevé... Qu'avant la méga mise à jour... Bon... Le véhicule ici... Il pèse 19.9 tonnes... Ça pouvait varier de 18.4 tonnes... Jusqu'à 20 tonnes... Pour le BMP3M... Puis même pour les BMP... En général... Je dirais... Ça dépendait des variantes... Parce que les BMP3M... Il y a eu beaucoup de variantes... Tu sais... Vitesse de rotation du châssis... 42.12 degrés secondes... Tandis qu'avant... La vitesse de rotation du châssis... Est à 44.06 degrés secondes... Fait que... On perd à peu près... 2 degrés secondes... Pour la vitesse de rotation du châssis... C'est une légère baisse... Mais... Vous verrez peut-être même pas... La différence... Entre... Le avant... Puis le présentement... Le camouflage... Excellent... À 0.363 de camouflage... Fait que là... C'est un véhicule qui se camoufle... Très bien... De ce côté-là... Avant aussi... Il se camouflait très bien... Avant... Il était à... Le camouflage était à 0.297... Ça... Il se camouflait quand même... Très bien... La portée visuelle... Ben là... Tu sais... On a fait des portées visuelles... Pour rendre le jeu... Un peu plus tactique... Fait que là... On est rendu... Avant... On était à 475 mètres... De portée visuelle... Là... On est rendu à 430 mètres... De portée visuelle... Fait que... T'sais... On... T'sais... C'est poche... Mais on perd... 45... On a perdu quand même... 45 mètres... De portée visuelle... Bon... Là... De vers du canon... Ça n'a pas évolué... Moins 6 vers le haut... Moins 3 vers le bas... Vraiment... Mais... Vraiment pas évolué... De ce côté-là... C'est la même chose... Aujourd'hui... Et avant... Parce que... Faut pas oublier... Avec la mise à jour... 0.19... Que ça fait un boot... Qui a été implanté... Il y a eu beaucoup de changements... Bon... Déviation maximum... 0.13... Vitesse de visée... 2.19 secondes... Quand même... Assez rapide... Parce que... Avant... On était à 2.27 secondes... De vitesse de visée... Fait qu'on est rendu à 2.19... Fait que... C'est quand même... Une bonne petite amélioration... Mais... La vitesse de rotation... La tourelle... Et ça c'est... Hyper génial... On a une tourelle... Qui tourne très vite... Sur ce... Le BMP3M... La preuve... A 51.08 degrés... Secondes... Avant... Elle était à 61.08 degrés... Secondes... On perd... 10 secondes... Mais ça reste quand même... Que c'est une tourelle... Qui tourne quand même... Très très vite... Pareil... Pour l'avoir essayé... J'ai pas vraiment envie... De différence... Tu sais... En... C'est encore une bonne force... Pour le BMP3M... Euh... De ce côté là... Ben... Ben... Les pays qui utilisent toujours... Les BMP... Mais c'est toujours les mêmes pays... Que j'ai nommé... Pour toute la saga des BMP... Euh... Tu sais... Euh... Pour les BMP3M... Il y a... L'Azerbaïdjan... En... Un récent... BMP3M... Euh... 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 Ouais... En dehors de ça... J'ai plein de pays... Euh... C'est les... On aurait... 130 BMP3M... Morocco... C'est avec des BMP3... Euh... Fait que... Bon... Ben... On va aller en... 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 En bagarre... Faire une petite bataille... Savoir comment on va s'en sortir... Aller prendre leur dépôt... On va sauter la prochaine mission... Les amis... S'attendre pas de faire ça... Ha... Surtout pas à BMP... Ha... Surtout pas avec des BMP... Parce que... Généralement... Je suis au niveau 7... Fait que... Je joue généralement... Je prends souvent du tiers 9... Fait que... On imagine qu'il y a des tanks de tiers 9... Et même des bons tanks en... De tiers... 6... Peuvent me faire la peau quand même... Assez aisément... T'es vrai ? Bon... Je vais juste aller voir si tout est correct... Dans des... Ouais... Ok... Tout est approvisionné... C'est good ! C'est good ! C'est good ! Bon... Voyons voir... J'espère que la prochaine mission va être un peu plus à l'avantage du BMP-3... M... Évidemment... Bon... C'est quoi la mission ? Bon... Ça c'est pas si pire à faire... Je la fais... J'accepte ! Hi 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 ! Bon... Je sais pas... Ça va être peut-être un petit peu long avant d'embarquer dans la mission... Des fois c'est long... Des fois c'est très très très... Très rapide... Bon... Du 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 du... Ouais... Bon... Ok... Euh... Je suis pas le seul à vouloir aller faire une bagarre, on dirait bien. Bon, on va aller voir les revendeurs une minute. Ah, j'accèles à la mission. Ah, c'est cool. Moi, je suis dans la catégorie tier 7 VCB. Ah, mon dieu. Ok, je suis le top tier en plus. Ben, on a un Chief Tank MK6. Ça, c'est un tank premium. Puis, on a... Ah, je suis le seul vraiment en tank, vraiment en le jeu. Le reste, c'est surtout des main battle tanks. Des tanks médiums, si on peut dire. Bon, espérons que ça a été une bonne game pour moi, hein. Parce que tu sais, en BMP, c'est pas évident, hein. Tant que ça, de faire des bonnes games de ce côté-là, hein. Parce que c'est ça, c'est... Tu sais, moi, je considère que c'est quasiment une poubelle sur chenille. Ben, pas de blindage. Tu sais, des obus HI hautement explosifs sur des tanks médiums. Ça fait pas tant de dégâts que ça. Ben, qu'il nous reste les missiles puis le canon à tirer rapide. De 30 mm pour le canon à tirer rapide. Là, le nouveau moteur dans le BMP 3M développait 660 de force. C'est quand même pas rien pour la grosseur du tank. Là, on a deux tanks... On a deux tanks médiums, premium, en plus. 5 1 3 2 4 3 5 4 4 5 6 Bon, j'en ai éliminé un, au moins je vais avoir un kill dans cette game-là. Normalement, c'est dur de tuer, comme vous avez pu le voir, ça ne perce pas facilement un canon. Attire rapide. 5.40 pour charger des missiles, c'est quand même assez rapide. Oui, 476 de dégâts, je l'ai bien pogné avec mon missile. C'était ça le but de la chose, c'était de faire un max de dégâts, donc je l'ai quand même bien pogné. Sur le supérieur, sur le supérieur, on va faire un missile. C'est vraiment un déo par avant, ça se passe bien. Et voilà, je ne l'ai pas tué. Oui, je l'ai zigouillé, le BWP. Qui est un autre thing semblable au BMP et au BNB, ça fait partie pas mal de la même catégorie de machines. De ce côté-là. Il y a un autre qui dit coup d'un à l'attaque, oui, c'est bien beau à l'attaque, là, mais tu sais, il y a... Regarde, regarde, j'ai mangé un missile et là, il a détourné un... Non, c'est mon blindage supplémentaire qui a détourné un, tu sais, parce que c'est la M113, la M113 ne lance pas de missile. Non, mais il peut être assez dans l'attaque. On va recharger un petit coup. Bon, là, je viens d'en manger une, là. Là, il y a un autre qui est un peu maîtrisé, là. Oh, merde. Un petit missile. Un petit missile. Mon Herrera, il a encore quelque chose que vous pouvez voir. J'ai fait du blindage sur les coups, tu sais. Non, ben lui, il vient d'en manger, là. Un autre petit missile. Yeah! 464 de beaux dégâts. Ouais, hi hi hi. On peut pas dire que j'aille pas mes coups de pied, hein? Oh boy, oh. Sting gris, ouais. J'ai été plutôt très chanceux là-dessus. Oh yeah! Ouais, ben finalement, c'est une gang pas si bien que ça pour moi. J'ai quand même 3 kills. Je vais y aller. Je vais me couvrir le cul, j'y vois. Ah, ben ok. Ben, on commence à caper. On recharge le canon à tir rapide. Un missile chargé. C'est... C'est excellent. Faut... Parce que... Et voilà! Un hostile dédoué. Bon! Pas de pénétration sur celui-là. Bon! Mon missile s'est pas rendu. Bon! C'est pas si pire quand même. Moi, j'ai quand même une pas pire game. C'est sûr. Peut-être pas la meilleure, mais je m'en tire quand même... Je m'en tire quand même très bien. Bon! Je l'ai pas tué, mais quand même... Et voilà! Ah, c'est bon! C'est lui qui tirait plus tantôt. Identifiez la file. Oh! Je l'ai logué. Hey, ça, ouais. J'ai été extrêmement chanceux. Mon blindage a vraiment fait la job, le blindage supplémentaire. Parce que si j'aurais pas eu le blindage supplémentaire, euh... Et voilà! Et voilà! Et voilà! Non, mon missile s'est pas rendu. Et voilà! C'est détruit! Ah! Côté dommage! Je m'en tire quand même pas si mal. Oh merde! Sheridan, les gars! Et voilà! J'ai détruit l'ennemi. Euh... Je pense que j'ai quelqu'un à l'arrière de moi. Parce que là, j'ai vu un obus, Est-ce que c'est un poignet de piliers? En tout cas, euh... Qui doit pas être bien loin. Encore là, si ça dépasse, ça peut être un bon tank qui est capable de sniper. Bon, ok. Y'a pas de l'air à être là. Bon, c'est pas bien rare. Bon, ça a quand même été une game géniale. Yeah! Ben, mon BMP 3M s'en est quand même bien tiré. Au final. Je pensais pas, tu sais, que j'aurais fait un... Un pas pire game comme ça. Ben, allons voir les résultats de la bataille. On va voir les résultats de la bataille. Bon, hey, j'ai même accompli un défi. Pis là, je l'ai eu, ma caisse pour mon défi. Rien que pour les bonus. Ça, c'est que j'ai rien. j'ai une récompense c'est moi qui ai fait le plus d'expérience je ne pensais pas que c'était moi qui avais fait le plus d'expérience ça c'est un tank premium ça c'est un tank premium d'habitude eux autres ne font pas le plus d'expérience même pour un tank premium je suis quand même assez haut devant lui j'ai plus de 200 points j'ai 200 points d'expérience qui séparent lui avec son tank premium et moi avec un tank ordinaire bon détail je reviens à 40 114 je n'ai pas de compte premium c'est quand même pas pire parce que je n'ai rien utilisé dans mon ravitaillement de ce côté là c'est quand même très très bon de ce côté là même pas un mot à dire c'est ce qui conclut cette vidéo sur le BMP3M c'est un temps quand même qui est le fun à jouer mais il faut le jouer avec prudence mais là j'ai mangé il y a certains coups que j'ai mangé j'ai été très chanceux parce que le blindage supplémentaire fait quand même une très bonne job le REA c'est le blindage supplémentaire il fait quand même une très bonne job j'ai amorti certains gros coups avec mon blindage supplémentaire mais il ne faut pas trop abuser parce que comme vous avez pu voir la puissance de feu du BMP3M c'est pas la puissance de feu la plus élevée pour la simple et bonne raison vite vite je vais vous expliquer que le monde dise cool j'ai un canon de 100 mm le problème du canon de 100 mm du BMP3M c'est qu'il n'est pas à haute vélocité il est à basse vélocité fait que déjà en partant au lieu de mettons de faire 1500 mètres par seconde quand on garruche un obus il en fait à peu près 300 mètres par seconde fait que c'est regarde c'est rien pour vous donner un exemple fait que les missiles sont votre meilleur ami comme vous pouvez le voir puis les missiles ils sont lancés à partir du canon fait que c'est un tank qui a le fun à jouer malgré tout il faut juste le jouer avec prudence fait que c'est ce qui conclut cette vidéo sur le BMP3M puis on se revoit dans une prochaine vidéo ciao tout le monde